... Merci d'être sur la télévision. La barre est poursuivre le journal de ce jour, samedi 17 septembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. Le mouvement M62 qui regroupe plusieurs structures de la société civile nigérienne appelle à une manifestation pacifique demain dimanche 18 septembre 2022 ici à Niamey. Une manifestation pour dire non à la charité ambiante de la vie, demander le départ des militaires français mais aussi soutenir le peuple malien. Les organisateurs étaient ce matin face à la presse pour appeler la population de Niamey de sortir massivement demain dimanche à la place Toumou à partir de 8h. Plus de précision avec un des organisateurs, Abdelhassidou. C'est pour dénoncer la présence de la force française Barkhane et exiger son départ. Et enfin, quatrièmement, c'est pour exprimer notre solidarité et notre soutien au peuple malien dans la défense de sa souveraineté et également la démarche engagée devant le Conseil de sécurité contre l'État français pour les actes de soutien au terrorisme, les violations répétées de l'espace aérien de ces pays. Nous invitons les populations de Niamey à sortir massivement demain à partir de 8h30 pour montrer que le nombre craint qu'ils veulent réduire à travers de fausses informations. Les populations restent plus que jamais solidaires des actions du mouvement M62e et que cette lutte n'est pas faite par les membres de M62e pour leur compte mais pour les populations et qu'ils sont les gardiennes de cette lutte. Je voudrais profiter pour annoncer, en plus de Niamey, la population du Dossot également. Demain va sortir. Les autres régions organiseront des journées de réflexion et nous nous préparons conséquemment auprès de la manifestation pour finir notre caravane et qui va donc aboutir à la mise en œuvre des différentes coordinations régionales. Donc voilà, entre autres, chers amis de la presse, chers camarades, ce que nous avons voulu livrer comme contenu, le fait de réitérer plus que jamais le maintien de notre manifestation qui est une décision divine que ni les fausses informations, ni les autorités municipales, ni les autorités gouvernementales, personne ne peut empêcher cette manifestation car le Dieu, le tout, suprême, en a décidé de mettre de sa tenue et personne ne peut, n'est-ce pas, l'empêcher. Abdelhaï Sedou, membre du mouvement M62 qui appelle demain donc à une manifestation pacifique, demain à partir de 8h à la place Toumou. L'association Alternative Espaces Citoyens a organisé hier vendredi dans ses locaux donc une table ronde dans le cadre d'un projet qu'elle porte. Cette table ronde est animée par trois pertinents, trois éminents donc conférenciers devant un public venu nombreux. Précision avec Boubacar Ibrahim sur les images de la télévision Ténéré. C'est dans le cadre de la mise en oeuvre de la deuxième phase du projet « Relever le niveau des cultures politiques et accroître l'engagement citoyen de jeunes » dont le lancement est intervenu le mois dernier que Alternative Espaces Citoyens organise la présente table ronde. 18 ans de mise en oeuvre de la décentralisation au Niger quel bilan tel a été les thèmes de la table ronde qui a fait l'objet d'analyses par trois éminents panélistes. Prenant la parole, les porteurs du projet déballent les objectifs visés en ces termes. Après 18 ans de mise en oeuvre, nous nous sommes dit qu'il faut s'arrêter à un moment et voir quelles sont vraiment les avancées, quelles sont les limites et de tracer des perspectives. Notre objectif avec l'organisation de cette table ronde c'est vraiment de revenir et de faire un constat et de tracer comme je l'ai dit cette perspective. Dans tous les cas aujourd'hui c'est irréversible. L'article 164 de la constitution dit que l'administration du territoire est organisée dans le cadre de l'administration décentralisée et déconcentrée. Et on a rappelé tout à l'heure que toutes les constitutions du Niger des années 60 à aujourd'hui ont fait mention de cette décentralisation. Appréciant la pertinence de la thématique, le maire de l'arrondissement communal Niamé II indique que la mise en oeuvre de la décentralisation est un processus. De 2004 à aujourd'hui, ça fait 18 ans que nous sommes dans un processus de décentralisation à travers la libre administration des collectivités décentralisées par des élus locaux. Donc nous pensons que la décentralisation, je l'ai dit que c'est un processus irréversible, est vraiment dans son tournant décisif. Parce qu'au Niger, il y a des textes juridiques qui balisent la décentralisation. Et cette décentralisation, aujourd'hui, son point fort, n'est-ce pas, c'est le transfert des compétences et des ressources au niveau des collectivités décentralisées. L'idée de la mise en oeuvre de la décentralisation au Niger a été motivée par plusieurs raisons selon les différents panélistes. Rappelons enfin que ce projet est mis en oeuvre pour durer six mois. Je vais nous expliquer donc pour quelques soucis au niveau de cet élément. Le Kuala supérieur de commerce, d'administration et des entreprises SKE de Niamé a organisé ce samedi 17 septembre 2022 une journée porte ouverte. Objectif est d'informer les étudiants de la délocalisation de deux diplômes de l'INTEC de Paris à l'ESKE de Niamé. Arita Salah et Shebguzo nous en disent plus. Il s'était nombreux les étudiants à honorer de leur présence à la présente journée porte ouverte organisée par l'ESKE de Niamé. Celle-ci vise à présenter aux étudiants deux filières de l'INTEC de Paris, à savoir la licence en comptabilité contrôle et audite et master en comptabilité contrôle et audite. C'est par visioconférence que le directeur général de l'INTEC de Paris a présenté son école et les avantages de la formation. Sur le diplôme, l'INTEC de Paris a jugé utile de les deux localiser au Niger à travers l'ESKE de Niamé pour son sérieux et sa culture de l'excellence. C'est pour informer les étudiants et les parents d'étudiants que les offres de formation que nous leur donnons à l'occasion de cette année universitaire 2022-2023. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons effectivement organisé cette journée porte ouverte avec l'intervention du professeur Hubert Tondeur de l'INTEC de Paris, qui est notre partenaire depuis presque 18 ans. L'INTEC de Paris, c'est l'Institut national des techniques économiques et comptables de France, c'est-à-dire c'est l'Institut créé par l'enseignement supérieur français pour les formations au métier de comptable supérieur, c'est-à-dire aux examens comptables supérieurs, dont le DCG, le Master de comptabilité contrôle audit et les diplômes d'expertise comptable. Donc ça fait juste temps que nous sommes partenaires. Et ils sont intervenus par vidéoconférence pour informer les étudiants qu'à partir de cette année, l'INTEC délocalise deux diplômes qui ne se font qu'à France. La licence en comptabilité contrôle de gestion, comptabilité contrôle audit au moins, et le Master en comptabilité contrôle audit. Ce sont ces deux diplômes-là qui délocalisent pour la première fois en Afrique. Et ils ont choisi au Niger l'ESCAE, puisque nous sommes partenaires. Au Bénin, ils ont choisi le CIFEC du Bénin, qui est l'émanation de l'ESCAE là-bas. Au Burkina Faso, ils ont choisi les deux IFEC, qui est également l'institut que nous avons installé à Ouaga, qui est aussi ESCAE des Niamé. Et en Côte d'Ivoire, le CFGE, Centre de formation en gestion des entreprises de Côte d'Ivoire, qui est également une délocalisation de l'ESCAE. C'est pour vous dire qu'au niveau de la sous-région, l'ESCAE est partout. Les étudiants présents à cette journée trouvent cette initiative de l'INTEQ en partenariat avec l'ESCAE très profitable et avantageuse. Il faut noter que ce sont deux nouvelles filières qui ont été créées pour permettre aux jeunes étudiants de suivre le parcours d'expertise comptable. Il faut noter qu'il y a une très grande différence entre la comptabilité générale et l'expertise comptable. Ces deux nouvelles filières sont des filières françaises qui nous permettent de devenir expert comptable ici même au Niger, différent du programme de Dakar. J'aimerais souligner qu'il y a deux types d'experts comptables. Les experts comptables de Dakar, de l'ONECA et les experts comptables français. Donc, l'ESCAE offre un autre programme plus supérieur que ceux de Dakar. Ici même à Niamey, vous avez la possibilité de devenir expert comptable français. Et le diplôme s'applique et dans la sous-région et dans l'Union européenne. Cette journée a été mise ici aujourd'hui pour faire voir ce dont l'ESCAE possède. Oui, donc il y a plusieurs stands qui sont là pour donner les informations nécessaires sur les filières et aussi visiter l'école pour voir ce qu'il y a vraiment dans l'école et ce dont on possède. L'ESCAE est une école de renommée internationale qui dépasse les frontières du Niger. À l'ESCAE, c'est oser l'excellence. Merci, Aretha Sala. Le dossier du jour porte sur le comité mis en place par le gouvernement. Un comité qui avait la charge de réfléchir sur les frais de scolarité concernant notamment les établissements privés d'enseignement général du Niger. C'est une situation qui inquiète la plupart des promoteurs. Mais selon certaines informations, les conclusions des travaux du du comité ont tenu compte de la particularité des écoles. Certains dossiers signent Boubacar, Ibrahim et Nasser Sédou. Il vous souviendra qu'il y a d'ici là quelques mois, des inquiétudes soulevées sur les coûts exorbitants des frais de scolarité qui connaissent des augmentations chaque année ont incité le gouvernement nigérien à travers le ministère de Titel à mettre en place un comité chargé de réfléchir sur la question. La dette question concerne en effet tous les établissements privés d'enseignement général, notamment du pré-scolaire au lycée. Selon certaines informations, le comité a déjà déposé le rapport de la mission à lui demander. Les conclusions du dit rapport n'étant pas encore disponibles, une circulaire consignée par le ministère de l'éducation nationale et celui du commerce fait par aux promoteurs des établissements privés de maintenir les prix tels. Une décision à laquelle les responsables des établissements disent se conformer. Nous attendons la fin des travaux de la commission. Oui, parce que c'est vrai, il est bien normal que l'État puisse prendre des mesures pour essayer de réglementer les frais de scolarité dans le domaine de l'éducation. Donc nous attendons la fin des travaux de la commission. Oui, et voir ce qui va en découler. Je suis d'accord. En ce qui me concerne, je n'ai pas augmenté les frais de scolarité. Et effectivement, j'attends la décision du comité. Et c'est suite à ces décisions que je peux savoir ce qu'il faut faire ou pas. Mais ce qui est sûr est certain. Comme le ministre l'a dit, nous sommes obligés de stabiliser les frais de scolarité jusqu'à la finalisation des travaux en ce qui concerne le comité. Donc c'est suite à ce que le comité dira. C'est suite à ça que nous pouvons savoir ce qu'on peut faire. Métant l'accent sur la qualité de l'enseignement et les multiples investissements consentis pour expliquer les raisons des augmentations, ces responsables invitent le gouvernement à ne pas perdre de vue tous ces aspects de l'application de la mesure. Souvent aussi c'est vrai, il y a certains qui se plaignent, ils disent que non, qu'on augmente les frais de scolarité presque chaque année. Bon, ça aussi, souvent il faut aussi comprendre les établissements. Parce qu'aujourd'hui il y a aussi les impôts, il y a les enseignants qui demandent une amélioration de leur rémunération, de leurs conditions. Donc c'est tout cela qui fait en sorte que souvent les établissements essayent d'augmenter. Ça dépend, parce que le fondateur, le promoteur de l'école, c'est lui qui sait, il connaît les investissements qu'il fait au cours de l'année et il ne peut pas investir et perdre. Donc il investit en vue de stabiliser sa station financière ou bien d'avoir un peu de profit. Donc c'est pourquoi il y a cette augmentation. Et aussi, si le promoteur de l'institution, c'est-à-dire de l'école professionnelle, embauche ou bien embaucher des enseignants de qualité qui demandent beaucoup d'investissement. Donc il va de soi que le promoteur ou bien la promotrice augmente les frais de scolarité. En tant que parent, nous avons très bien accueilli cette décision du gouvernement de mettre un comité qui est chargé de réfléchir sur la fixation des frais de scolarité et de l'enseignement régional privé. Donc cette décision a pris à tous les parents du Niger. Parce que ça va permettre aux parents lambda qui n'ont pas assez de moyens, dont les enfants sont en train de traîner en longueur des journées dans la rue, de trouver là où apprendre un métier, ou là où retenir dans les classes, pour contribuer à la constitution de la nation. Actuellement, le comité s'est trafé et il avait classifié les écoles. Il a tenu compte des investissements de certaines écoles pour arrêter les frais de scolarité des enfants au niveau de ces écoles-là. Il n'a pas uniformisé toutes les écoles ou tous les frais d'inscription. Il n'a pas uniformisé les frais d'inscription à tous les niveaux. Mais seulement il a catégorisé selon la qualité de l'enseignement des écoles. Vraiment, nous encourageons l'État à aller dans ce sens. Alors, avez-vous un appel à lancer à l'endroit de promoteur des écoles privées ? Parce qu'apparemment, ils sont... Oui, les promoteurs des écoles privées doivent comprendre la situation dans laquelle se trouve le pays, la situation dans laquelle se trouvent les parents. Et eux-mêmes sont des parents de l'œuvre. Ils ne doivent pas viser seulement d'intérêts matériels. Ils sont là pour accompagner l'État dans l'éducation. C'est l'accompagnement qu'ils sont en train de faire. Il est enfin à rappeler que pour certains promoteurs qui ont préféré garder l'anonymat, l'ONU peut imposer une telle mesure sans y penser prévoir une enveloppe pour accompagner les établissements. Quoi qu'il en soit, il est un comble au gouvernement de mettre tous les moyens en œuvre pour satisfaire toutes les parties. Merci, Bokar Ibrahima. Parlons à présent de la médecine traditionnelle, plus précisément de la décoction faite à base des plantes qui est administrée aux enfants, notamment aux nourrissons, pour prévenir certaines maladies. Une pratique traditionnelle très efficace qui continue encore de nos jours, mais qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur la santé des enfants de la vie, en tout cas des spécialistes. Reportage d'un interstagiaire de l'IFTICA, Aminotou Issifou, sur les images de Harid Bourema. La décoction communément appelée GITI en milieu Zerma est une sorte de breuvage destiné jadis aux nourrissons pour ses qualités nutritives et autres du temps. Les feuilles et racines servant à la préparation de cette décoction sont encore visibles dans certains marchés et coins de la capitale où certains s'adonnent à sa commercialisation. Ces médicaments traditionnels que nous vendons sont d'une grande importance pour les enfants. Il s'agit de plusieurs plantes qu'on mélange pour faire des décoctions. Des fois, ce sont les mères qui font le choix des plantes car connaissant les vertus de chacune d'elles. De nos jours encore, certaines mères allaitantes en font consommer leur bébé à cause, disent-elles, des vertus de cette décoction. C'est pour sa santé et encore, ça donne de force au bébé. Bon, ça dépend. Ça va de sa naissance à trois mois jusqu'à six mois. On peut donner ça au bébé. Ah non, non, on ne donne pas de plantes qui peuvent nourrir à sa santé. C'est pour la santé qu'on donne ça au bébé. Donc, je ne pense pas que ça peut nourrir à sa santé. C'est une pratique ancestrale qui permet de fortifier l'enfant et elle présente beaucoup d'avantages sur sa santé. Il existe plusieurs sortes de décoctions. Il y a une nette différence entre l'enfant qui en consomme et celui qui ne le fait pas. Cependant, nombreuses sont les femmes qui s'abstiennent de donner le giti à leurs enfants car déconseillées par les spécialistes de la santé. Moi, je ne donne pas de décoctions à mon enfant par paresse et je n'en connais pas non plus les plantes. Aussi, il y a les agents de santé qui nous l'interdisent. Le point de vue médical, il faut reconnaître que les décoctions, on ne dit pas que ça ne traite pas, mais il y a un problème, il y a un adage qui dit que tout ce qui est en excès peut être nuisible. Dans la décoction, personne ne connaît quelle quantité de principes actifs qu'on est en train d'administrer. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est surtout aussi l'hygiène. Personne ne connaît l'hygiène de la préparation. Or, vous savez, quand vous prenez quelque chose où ce n'est pas hygiénique, vous allez voir quelqu'un qui va vous dire que tout de suite, j'ai pris une décoction, j'ai fait la diarrhée. Maintenant, le troisième aspect, c'est le surdosage. Donc, quand les produits sont donnés en excès, ils vont fatiguer les reins et le foie et facilement la personne va sombrer dans l'insuffisance rénale ou l'insuffisance hépatocellulaire qui peut engendrer les encéphalopathies parce que les déchets vont passer maintenant le système de filtration pour atteindre le cerveau, peut-être entraîner la mort. Pire, c'est les jeunes garçons, les nourrissons. Leur système n'est pas encore mûr et rigide, ce qui fait que les décoctions ont des effets néfastes et nuisibles sur leur système de santé. Quoi qu'il en soit, cette méthode perdure encore de nos jours car nombreuses sont les femmes, surtout en campagne, qui croient aux vertus d'anticorps de la décoction pour leur progéniture. Ainsi, une campagne de sensibilisation s'impose pour amener les femmes encore récalcitrantes à mieux cerner les contours de la consommation de décoctions pour leur bébé. Merci, Amina. Un autre reportage, toujours d'un stagiaire de Liftyka. Bien qu'obligatoire, au Niger, le port du casque n'est toujours pas respecté par beaucoup d'usagers qui préfèrent circuler sans casque, tout en sachant son importance, surtout en cas d'accident. Cependant, beaucoup qui le portent, ils le font pour se mettre aussi à l'abri du contrôle de la police routière. Occasion pour le spécialiste en sécurisme de rappeler aux usagers le bien fondé de porter son casque. Un reportage avec notre stagiaire de Liftyka, Amidou Ibrahim, sur les images de Abouakar Soleil. La moto est témoigne de transports très efficaces dans diverses situations, notamment les embouteillages constatés aux heures de pointe. Cependant, il n'est pas rare de voir les motocyclistes victimes d'accidents de la circulation, souvent mortels, d'où la nécessité de prendre certaines mesures sécuritaires dans le port des casques. Le port du casque est un des moyens de protection les plus importants pour les motocyclistes, pour les deux roues en général. Qui dit casque dit tête, la tête étant une partie sensible du corps humain, et donc cette protection a pour mérite de limiter les dégâts, si on peut s'exprimer ainsi, quand malheureusement un accident survient. En sachant que dans la plupart des accidents, il y a une composante traumatisme crânien, crâne, hiérarchie, surtout rachie cervicale, surtout qu'on observe chez les motocyclistes. Conscient du danger qui l'encourt, nombreux sont fort heureusement les motocyclistes qui utilisent de nos jours les casques. Qu'est-ce que... Je suis de la police, 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 le casque ne doit pas seulement être porté pour échapper à la police, mais pour sa propre sécurité. Porter les casques protège la vie de l'usager qu'un accident se produit, et au-delà, si on ne le porte pas, l'on sera dérangé par la police. Le casque, bon, je peux dire que c'est une protection pour nous-mêmes, bon, ça nous protège, quoi, sous la route, en plus, c'est bien, quoi, c'est bien pour la santé, puis, pour le bien net de la circulation, et ne pas être dérangé par la police, tout ça, à la voie, donc c'est vraiment bénéfique, quoi. A.C. n'ayant pas encore perçu les dangers du refus du port des casques, les spécialistes lancent cet appel. On porte le casque pas pour fuir ou bien pour éviter d'être pris par la police ou la gendarmerie ou les autorités en général, mais pour soi-même. En parlant de traumatisme crânien, il faut savoir que, même si on s'en sort après un accident, on peut avoir des complications très, très sérieuses, par exemple, la type de démence, pour être terre à terre, on peut être fou après un traumatisme crânien, on peut développer une épilepsie, on peut perdre la vue, on peut perdre un sens, on peut être paralysé, et tout ça, là, c'est des choses à savoir. Un homme prévenu en vaudé dit un adage à leur motocycliste, pour votre propre sécurité, munissez-vous d'un casque de qualité, pas n'importe lequel, et portez-le bien. Merci, Amidou. Point final de cette édition, merci aussi à vous de l'avoir suivi, restez en compagnie du programme de la télévision, la barille excellente, tenue à toutes et à tous, et bon week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501